Vous ne vous épanouissez pas parfaitement dans votre vie professionnelle ? Pas du tout. Loin de là ? Pas du tout, oui. Oui, très loin de là. On va regarder un extrait de ce reportage qu'on vous a consacré, Bernard. Depuis que je sais que j'ai des capacités un petit peu au-dessus de la moyenne, bon, ben, c'est vrai que ça me... ça me travaille, et puis je me dis que là, bon, ben... je suis passé complètement à côté de ma vie. C'est presque une activité secrète, toutes ces connaissances que vous lisez, que vous emmagasinez chez vous ? Ben, pratiquement, oui, parce que c'est très mal vu dans les milieux intellectuellement élevés. Donc, qu'est-ce que c'est que ce petit ouvrier qui vient nous parler d'égyptologie, des trucs comme ça ? Ceux qui n'ont pas fait d'études, c'est pareil, ils le prennent mal aussi. Pour eux, c'est du snobisme, c'est des trucs que j'ai appris par cœur pour pouvoir le réciter à la première occasion, et puis c'est tout. Alors que c'est complètement faux. Oui, Bernard, vous avez vu le film qui précède notre émission, qui a été diffusé ce soir sur France 2. Vous vous êtes retrouvé dans le personnage de Sébastien ? Oui. En quoi ? Dans les grandes lignes, oui. Ben, du mal à s'adapter à la vie, du mal à faire confiance aux autres, et puis les révoltes, l'agressivité par moments. Ah bon ? Oui. Dans quelles circonstances ? Ben, quand on a un petit peu trop ras-le-bol, on finit par devenir agressif, parce que les gens vous rejettent tout le temps. Parce que vous êtes trop rapide ? On est trop rapide. Quand au bout d'un an, je sais autant de choses dans un métier que je ne connaissais pas avant, que celui qui est là depuis 15 ans, et que je passe devant lui, parce que j'ai appris en un an tout ce qu'il sait, c'est très mal vu, ça m'attire des ennuis. Donc on est rejeté de tous les côtés. Mais pourquoi, de chef d'équipe, vous vous êtes retrouvé à nouveau à passer le ballet, que ce soit dans une église ou ailleurs ? Parce qu'il arrive un moment où je sature. Je fais un travail où il arrive un moment où je ne sais plus, où je ne peux plus avancer. J'ai conscience de ne plus avancer, de ne plus rien apprendre vraiment. Donc ça ne m'intéresse plus. Ou alors je deviens gênant pour les autres. Mais ce métier, vous l'avez choisi pour ce qu'il vous apporte, ou pour le temps libre qu'il vous laisse ? Pour manger ? Pour manger, tout simplement. Vous dites quelque chose d'intéressant dans le petit film qu'on a vu. Vous dites, depuis que j'ai des capacités intellectuelles, comme si, vous l'avez expliqué, vous l'avez découvert tard, et je me demandais... Il y a deux ans. Voilà, il y a deux ans, si cette frustration, celle que vous vous exprimez, ne vient pas simplement du fait de l'avoir appris, comme s'il y avait un sentiment d'inachèvement. Je veux dire, cette frustration, non pas... Comme si elle ne provenait pas directement de cette intelligence, mais du simple fait de l'avoir appris, tard, avec ce sentiment de gâchis. C'est certain, la première réaction que j'ai eue, c'était ça. C'était l'impression d'un gâchis immense. Au départ, ça m'a foutu un coup sur la tête, et puis j'ai eu une immense sensation de gâchis. Comment vous avez eu l'idée d'aller faire vos tests de QI ? Je n'ai pas eu l'idée, ça s'est trouvé par hasard. J'avais demandé un bilan de compétences, et au fil du bilan de compétences, on m'a fait passer des tests, sans me dire que c'était des tests de QI au départ. Et après, on m'a dit, vous avez fait des tests de QI, vous avez tant. Combien ? Plus de 150. Mais est-ce que vous auriez ressenti cette frustration si vous n'aviez pas su, justement, ce chiffre-là, qui a un caractère définitif, et qui condamne une forme de réalisation de son ? Non, le chiffre par lui-même n'a pas d'importance. C'est un gros chiffre, quand même. Disons que la frustration, elle vient du fait que j'ai pris conscience à ce moment-là que j'avais des capacités au-dessus de la moyenne, et que j'étais capable de faire autre chose que ce que je faisais. Sans pour autant le faire ? Sans pour autant le faire, et que je n'ai jamais pu faire les études que je voulais faire. Je vous présente Claude.